Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Nous aujourd'hui, on veut tirer la sonnette d'alarme. Il y a le conseil d'administration là, vendredi. On espère, sans doute un peu vainement, que les élus reviendront à la raison et ne mettront pas la réserve en coma artificiel en lui retirant ses moyens de fonctionner, en lui retirant ses subventions. La région a déjà annoncé qu'elle retirait les subventions. Il y a tout à craindre. Et que Saint-Paul fasse de même, que Saint-Leu fasse de même et aussi le TCO. Donc attention, on espère vraiment que la population va se mobiliser pour dire qu'elle est attachée à ce patrimoine naturel, que les associations vont se mobiliser aussi pour défendre cet espace. Les élus disent qu'on n'a pas le droit de pêcher dans le périmètre de la réserve. Or, c'est faux. On a le droit de pêcher dans la réserve et c'est ce qui est fait. Les requins tigres et requins boudonnes ne sont pas des espèces menacées. Donc on a le droit de les pêcher. Donc dire qu'on n'a pas le droit de pêcher, c'est un mensonge. Et pourquoi ce mensonge-là ? Je crois que vraiment les élus ont trouvé le bouc émissaire et essaient de tourner la population et de jeter l'eau propre sur la réserve marine. C'est la seule solution qu'ils ont trouvée parce qu'ils ont été incapables de gérer correctement cette crise. Ce qui me met en colère, c'est la totale désaffection de l'espace par les gouvernants. Le préfet en premier, monsieur le préfet qui ne joue pas son rôle et qui laisse faire d'autres personnes à sa place et prendre des décisions à sa place, notamment personnes comme Patrick Flores qui sont très agressifs. Et ça, ce n'est pas bon pour la réserve, ce n'est pas bon pour les réunionnais et pour l'avenir de la réunion. Les requins se rapprochent de nos côtes pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une surpêche au large qui vide l'océan de leurs réserves en nourriture et du coup, ça les rapproche de nos côtes parce qu'ils sont affamés tout simplement. Ils viennent chercher à manger là où il y en a. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé par exemple dans le ventre des requins qui ont été autopsiés des cadavres d'animaux. Ce sont des requins affamés qui ne trouvent plus à manger au large et qui viennent sur nos côtes. Un deuxième point qui va venir attirer encore plus les requins vers nos côtes, c'est la mauvaise qualité de l'eau qui est rejetée dans la mer par un défaut et un déficit de traitement des eaux usées qui est déversée dans la mer et qui va venir comme ça dégrader la qualité de l'eau. Et ça, c'est un point important avéré d'attirance des requins sur nos côtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada